Et bien salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir, merci aux 4300 abonnés sur ma chaîne YouTube Vraiment, plus on est, plus on va vraiment s'éclater, donc c'est l'objectif sur cette chaîne YouTube de vous donner tous mes conseils terrain, vous partager mon expérience et surtout vous dire que finalement voyager c'est accessible donc c'est ce que j'essaie de faire sur ma chaîne YouTube depuis maintenant 5 ans Aujourd'hui je vais vous donner mes conseils sur le fait de voyager seul, alors pour la petite histoire Je suis à Yengen, c'est un des plus beaux panoramas de la Calédonie de la côte Est, franchement c'est juste extraordinaire Donc si vous venez en Nouvelle-Calédonie, venez donc à Yengen, vous le verrez bien sûr en drone très prochainement dans mes épisodes de la saison 5 Alors aujourd'hui je vous redressez mon bilan, le fait par rapport au fait de voyager seul Est-ce que finalement c'est compliqué, est-ce que c'est impossible, est-ce que le Cap-Apranchir est énorme Et je me mets surtout à la place des personnes qui partent en Australie, qui partent en Nouvelle-Zélande qui partent en sac à dos autour du monde et qui n'ont jamais voyagé, en fait, qui sont toujours fait des choses à deux qui sont toujours, voilà, jamais pris d'initiative tout seul et du coup c'est un vrai Cap-Apranchir Alors je dirais que voyager seul, ça ne correspond pas à tous les profils qui existent sur Terre Bien sûr il faut avoir un profil spécifique, il faut bien sûr avoir un profil qui s'adapte, qui est sociable, qui va vers les autres Et ça bien sûr, tout le monde ne correspond pas à ce type de profil, donc ça je voulais bien mettre les choses au clair Par rapport au fait de voyager seul, donc j'ai voyagé une première année en 2012, je suis parti, c'est là où tout a commencé avec mon PVT Australie A l'époque je ne savais pas du tout dans quoi je me lançais, au final je me suis rendu compte que rencontrer du monde ce n'était pas du tout compliqué, au contraire quand tu es seul, tu rencontres beaucoup plus de monde car tu vas t'ouvrir vers les autres, tu ne vas pas hésiter à prendre l'initiative Contrairement à si tu pars en couple, si tu pars avec des potes, tu vas aller rester plutôt entre potes Donc ça je voulais mettre les choses au clair, donc en fait le fait de voyager seul ne présente que des avantages par rapport aux rencontres Ça c'est très très important Comme je vous l'ai dit précédemment, le fait de voyager seul, vous allez vous ouvrir aux autres En fait vous n'avez pas le choix, vous allez arriver dans votre auberge jeunesse, vous allez arriver dans un hôtel Vous allez arriver dans un lieu touristique Donc vous allez partir de zéro et vous allez voir, vous allez rencontrer très facilement du monde Moi ça fait trois mois que je suis en Acadonie, ça fait quasiment deux mois que je voyage seul Au final tu rencontres pas mal de monde Alors Acadonie c'est un peu spécifique car c'est pas très touristique Mais j'en suis sûr que si j'étais par exemple dans deux destinations, j'aurais rencontré du monde D'ailleurs Bali j'ai fait une partie tout seul, regardez mes vlogs sur Bali il y a quelques mois Et j'ai rencontré beaucoup de monde sur les routes, c'est très facile Il y a un élément très important quand vous voyagez seul, c'est que vous allez prendre confiance en vous Ça c'est indéniable Vous allez voir qu'en fait finalement, le fait de s'ouvrir aux autres Ça va vous donner vachement confiance en vous Vous allez vous sentir bien, vous allez dire finalement Bah c'est pas impossible d'aller vers les autres, c'est pas impossible d'aller vers un employeur Pour demander s'il y a du travail pour ceux qui partent en work you day Ou qui veulent travailler sur les territoires ou les dom-toms C'est pas impossible d'aller au culot en fait Si vous êtes blogueur comme moi, c'est pas impossible d'aller vers les autres Et de vous présenter vos prestations aux différents business locaux En fait vous allez prendre une confiance en vous Qui est tout simplement énormissime Alors je dis pas que voilà il faut avoir les chevilles gonflées Mais concrètement vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus serein Par rapport à vos projets et à l'avenir de votre vie Le fait de voyager seul finalement c'est aussi beaucoup de complexité à gérer Parce que vous allez devoir gérer vos réservations Vous allez devoir gérer toutes les complexités du voyage S'organiser, bah voilà, gérer les budgets, gérer la location, gérer les hébergements Et vous allez voir qu'en fait vous allez être fier de vous Parce qu'au bout d'un an de voyage, au bout de deux ans de work you day Au bout de trois ans de tour du monde Vous allez revenir en France, vous allez revenir grandi Vous allez revenir mature Vous allez vous dire mais finalement tout ça je l'ai fait tout seul Tout ça je l'ai organisé Là je suis en Kaïdonis, j'organise tout tout seul A Bali quasiment la moitié de mon trip je l'ai fait aussi tout tout seul Et en fait finalement tout ça c'est énormément de trucs à gérer Après c'est pas très compliqué Mais indirectement tu gagnes beaucoup en maturité et en organisation Tout simplement vous allez vous dire après votre voyage Mais je l'ai fait quoi Je suis parti tout seul en sac à dos à Roissy J'ai pris l'avion ou à n'importe quel aéroport Je suis arrivé à destination et j'ai tout géré tout seul Et ça finalement indirectement dans le travail C'est pareil, ça va se ressentir Parce que vous allez avoir organisé tout votre voyage de A à Z Et indirectement dans le monde du travail Dans la vie de tous les jours Vous allez voir les choses vont vous paraître beaucoup plus simple Je dirais que le fait de voyager Ça va vous permettre non seulement de vous organiser Mais aussi de gérer un timing Et moi concrètement avec mon activité de l'Océan et pour les héros Le fait d'avoir beaucoup voyagé Ça m'aide beaucoup dans ma gestion des tâches Dans mon quotidien Dans mon organisation Dans mon planning En fait finalement c'est comme un boulot à plein temps En fait le fait de voyager seul Ça va être un cap à franchir Le cap il n'est pas forcément évident C'est un cap Dans la vie il y a des caps à franchir Mais une fois que vous l'avez franchi Et bien tout va vous paraître beaucoup plus simple Dans la vie de tous les jours Avant d'avoir Le fait de ne pas avoir voyagé Pour pas mal de monde Je pense qu'ils vont regarder la vidéo Ou peut-être des micro-voyages Ça vous paraît tellement très compliqué De voyager en Australie En Nouvelle-Zélande En tour du monde Alors que vous allez vous rendre compte Que finalement voyager seul C'est pas quelque chose d'impossible C'est juste un minimum d'organisation Aujourd'hui avec internet Avec les différentes applications mobiles Les différents sites internet Les comparateurs de prix Voyager aujourd'hui C'est devenu quelque chose de très simple Au final Franchement c'est devenu quelque chose de très simple Hier soir à 23h J'étais en train de commander un truc sur internet Au bout de 10 minutes C'était arrivé en France Enfin voilà Aujourd'hui vous pouvez réserver un billet d'avion De n'importe où à n'importe quelle heure Vous pouvez réserver un hébergement Vous pouvez réserver une activité Tout se passe par internet Et en fait Déjà ça simplifie énormément la chose Contrairement à ceux qui voyageaient en sac à dos Il y a encore 20 ans C'était à la carte Il n'y avait pas internet C'était avec le Minitel C'était avec je ne sais pas Avec le Télétexte Enfin bref C'était pas du tout Du tout adapté C'était surtout très compliqué En fait Si je devais dresser Donc le bilan De fait de voyager seul Vous allez tout simplement Ressortir Grandi De cette expérience Alors il n'y a pas besoin De partir Deux ans autour du monde Cinq ans du tour du monde Faire trois ans en Australie Vous pouvez partir Tout simplement Pendant une semaine Et c'est ça en fait La vraie aventure Elle commence par là Et si vous arrivez à partir Une semaine par exemple Au Portugal En road trip Comme moi j'ai fait Par exemple en Espagne En 2014 En fait Il n'y a pas besoin De partir totalement Directement au bout du monde Faites Commencez par des micro voyages Et vous allez voir Qu'en fait C'est la même difficulté De partir une semaine Au Portugal Que deux ans En Australie Je peux vous le garantir Parce que vous allez avoir Les mêmes difficultés Les logements Les activités Et le timing Ça reste la même difficulté Alors la seule barrière Ça va être au niveau de la langue Alors je vous invite fortement Bien sûr à bosser Votre niveau de langue Avant de partir Donc pour ceux qui partent Essentiellement autour du monde Bosser l'anglais Bosser l'espagnol Bosser les langues Qui sont en rapport Avec votre voyage Ça c'est très important Car la barrière de la langue Ça va aussi Complexifier les choses Après aujourd'hui Voilà il y a des bouquins Qui existent de traduction Vous pouvez vous faire Des listes de vocabulaire de base Donc ça vraiment juste Bosser un minimum la langue Pour moi il y a juste Deux complexités Qu'il faut gérer La barrière de la langue Et bien sûr Le budget Voilà j'espère que je vous ai motivé Pour ceux qui partent seul Vous allez voir Tout va bien se passer Il n'y a vraiment pas d'inquiétude Vraiment Vous allez voir Tout est accessible Il n'y a rien du tout De compliqué Il faut juste s'organiser Décomposer vos tâches Que vous avez à faire au quotidien Et vous allez voir Tout va rouler Tranquillement Vraiment je peux vous garantir A 100% N'hésitez pas à vous abonner Sur Youtube A mettre un petit commentaire Un petit like Et moi je vous donne A très bientôt Pour des prochaines vidéos Allez salut les amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada